Les ordinateurs. Un outil puissant et fortement utilisé depuis l'aube de l'humanité. Ce merveilleux outil permet de faire, en un claquement de doigt, plusieurs tâches en même temps. Mais il existe une croyance de plus en plus populaire qui vise à contredire ce principe. Nous avons la chance de rencontrer Sir Jean-Amine Good Question, conseiller et jeune associé en programmation logistique et BI pour en savoir plus. Cela fait plus de 10 ans que Jean-Amine travaille sur les processeurs. Son travail n'a pourtant jamais été reconnu par ses pairs. Certains lui reprochent un penchant pour le complotisme, d'autres un amateurisme profond. La réalité, c'est que personne ne le connaît, il est insignifiant. Mais écoutons ce qu'il a à dire. Regardez via ce schéma qui va vous prouver la vérité. Le corps humain est constitué d'un cœur, comme les ordinateurs. Coïncidence ? Et regardez son fonctionnement. Il pompe le sang vers un côté comme le processeur qui donne des ordres mais d'un côté. Est-ce que le cœur pompe à la fois à gauche et à droite ? Je ne crois pas. Est-ce que l'ordinateur donne un ordre et son contraire ? Je ne crois pas. Donc l'ordinateur, tout comme le cœur, ne peut pas faire deux tâches et par conséquent ne peuvent pas faire trois tâches en même temps. Mais les ordinateurs ne peuvent pas exécuter plusieurs tâches en même temps ? Pourquoi les gouvernements du monde entier nous cacheraient ça ? Ce serait l'œuvre d'un complot ? On nous demande depuis toujours. Et pour preuve, j'ai avec point une vidéo que les gouvernements du monde entier ont voulu supprimer de la surface de la Terre, que je m'en vais tout de suite vous présenter maintenant. Avant de vous parler de ce qu'est l'ordinancement en informatique, je vais vous définir ce qu'est un processus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur ce qu'est un processus, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais au moins on aura une idée de ce que c'est. Et pour cela, je vais m'aider de deux métaphores. Un chien, il vit, il meurt, il fait des actions, comme par exemple un chien de chasse. Il chasse avec son maître, disons dans une forêt. Tant qu'il est vivant, il chasse. Et quand il n'est plus vivant, il ne chasse plus, parce qu'il est mort, tout simplement. C'est donc un processus. Si on revient à mon exemple, un chien, sa vie et sa meurt, donc ça a un début et ça a une fin, il fait des actions, ordonnées par son maître. Tant qu'il est vivant, il exécute cette action, donc il est en cours d'exécution. Et quand il meurt, il ne fait plus cette action. Du coup, c'est un processus. Maintenant, prenons un exemple en informatique. Google Chrome, votre navigateur web, là on va utiliser Google Chrome. Quand on allume, ça a un début. On décide par exemple d'aller sur Internet pour jouer à Jovey Surfer parce qu'on n'a rien à faire. On y joue, on perd parce qu'on est très nul, on rage. On ferme donc le processus, on ferme Google. Donc c'est la fin de Google. Enfin, la fin de le processus, c'est la fin de Google. Ça va, c'est fini, mec, on a atteint Google, c'est bon. La fin des haricots. De ce fait, Google Chrome nous a permis de faire une série d'actions. 1. Ouvrir le processus. 2. Chercher sur Internet sur Jovey Surfer. 3. Y jouer, mais on a perdu parce qu'on est nul. 4. Le fermer. C'est ça un processus. C'est un programme qui est lancé par soit votre système d'exploitation, soit par un autre programme, soit par un utilisateur lambda, afin que ce dernier puisse exécuter sa tâche et il termine, donc il meurt, quand soit il a terminé sa tâche, soit on lui dit d'arrêter. Par exemple avec le chien. Soit le chien, il meurt parce que de vieillesse, soit on le tue. Voilà, parce qu'on ne veut plus qu'il chasse. Un algorithme d'ordonnancement sert à choisir lequel de plusieurs processus sera traité en premier par le processeur. Mais pourquoi ? L'utilisation d'un processus se fait durant l'exécution du système d'exploitation, autrement dit quand on allume l'ordinateur. Cependant, le système d'exploitation ne gère pas un processus mais plusieurs. De ce fait, comment gérer les processus de sorte à les exécuter sans qu'il y ait des problèmes de ressources et de temps d'exécution par processus ? Par exemple, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur Google Chrome et en même temps vous écrivez un mail sur Outlook, l'ordinateur doit gérer deux processus en même temps. Mais ce n'est pas possible pour un processeur à un cœur. Un processeur à un cœur ne peut faire qu'une action à la fois. Donc si je suis technologique avec mon super processeur de 14 cœurs, je suis capable de faire 14 choses en même temps ? Oui, mais c'est plus subtil que ça. Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser à l'histoire de l'ordinateur et plus précisément l'histoire des processeurs. Pour faire simple, les processeurs, donc le truc qui fait tout ce qui est calcul dans l'ordinateur, étaient composés à la base d'un cœur. C'est parti. Il y a un mec qui tape sur le clavier là. Ouais. Putain, les vieux PC de l'époque quand même. Animation diaginienne qui est utile. Voilà les processus. Et... Donc là, plusieurs processus qui bougent. Ouais. Il y a de l'énergie, c'est vivifiant. Au-delà d'apprendre la samba à vos programmes, la pub montre qu'à l'époque, les ordinateurs étaient équipés d'un processeur à un cœur. Mais on a pensé à plus optimiser. En 2001, IBM commercialise le premier processeur multi-cœurs, c'est-à-dire un processeur comportant plusieurs cœurs au sein de la même puce. Ce qui permettait donc de faire plusieurs actions à la fois. Une action par cœur simultanément, car chaque cœur fonctionne indépendamment des autres. Donc s'il y a 4 cœurs, 4 actions simultanément. Ce concept a continué à se développer durant les années 2000, notamment via les processeurs multi-cœurs d'Intel et d'AMD, qui permettaient de démultiplier la puissance des ordinateurs personnels de l'époque. Observez cette pyramide en forme de triangle. Le triangle, c'est une forme géométrique à 3 côtés. 3 côtés ? 3G. Rajoutez le nombre de lettres du mot ordonnancement moins 12, ça fait 2. 3 plus 2, 5G. L'avenir de la communication. Par ailleurs, Paris effectue une action que peut faire le processus, le fork. Ça consiste à copier un processus en mémoire. Ici, on a fork les pyramides du Louvre pour avoir la 10G, car 5 plus 5 vaut 10, et ça c'est beau. Vers fin 2002, Intel m'en pratique le principe SMT, simultanéos multithread, sur son panthium avec l'apparition du hyper-threading. Vous le connaissez peut-être sous une autre appellation, les cœurs logiques. Un cœur logique est un procédé qui consiste, pour un cœur donné, de simuler un second cœur en un seul, afin de faire deux tâches en même temps. Avec le temps, cette technologie a évolué, mais ce n'est pas le sujet ici. Et parce qu'on n'a pas compris comment ça a évolué. Aujourd'hui, les processeurs des machines modernes sont tous multi-cœurs. Et même parfois, la carte mère d'une machine peut posséder plusieurs processeurs. On appelle cette configuration multiprocesseurs. Mais dis-moi Amine, à quoi ça ressemble un processeur dans un PC, en partant du principe que je suis trop débile pour regarder des photos sur Google ? En réalité, pas besoin d'avoir un ordinateur pour ouvrir des processeurs. Il suffit de prendre un appareil électronique, comme par exemple cette tablette, qui, en l'ouvrant, nous permet de voir à peu près la même architecture qu'un ordinateur. Un réseau d'alimentation, la carte mère, le processeur qui est collé dans la carte mère, et qui permet de faire plus d'apparition qu'un processeur classique que dans un ordinateur. Le système d'exploitation doit gérer le fonctionnement de tous ces processus avec un algorithme d'ordonnancement. L'algorithme est ancré dans le noyau du système d'exploitation et peut différer en fonction de ces derniers. Windows, Mac et Linux n'utilisent pas le même type d'algorithme d'ordonnancement. L'algorithme d'ordonnancement doit gérer les processus qui sont exécutés et s'adapter en fonction des cas. Par exemple, gérer des processus avec le même niveau de priorité n'est pas la même chose que de gérer des processus avec des ordres de priorité différents. Pour le système d'exploitation d'un avion, c'est logique de prioriser la tâche « manœuvrer l'avion » par rapport à « faire un café ». Car oui, c'est évident que dans le système électronique de l'avion, on a en même temps la tâche « faire un café » et « manœuvrer l'avion » au sein du cockpit. Comme dit il y a quelques minutes, un ordinateur n'exécute pas toutes les tâches en parallèle. Il va exécuter un nombre de tâches en parallèle correspondant au nombre de cœurs de son processeur. Et recommencera jusqu'à avoir traité toutes ces tâches. Mais de façon tellement rapide que cela donne une illusion de parallélisme car le traitement est fait très rapidement. Ah, j'ai pas compris ce que tu as dit. Imagine que tu as un ordinateur avec un processeur doté de 4 cœurs. Oui. Maintenant, imagine que sur ton ordinateur, il y a 142 processus qui sont exécutés. Oui. Donc ton ordinateur n'exécute pas 142 processus en même temps. Il va en exécuter 4 et ensuite exécuter les autres processus suivant une règle d'exécution, comme par exemple en utilisant l'algorithme d'ordonnancement Round Robin. Mais qu'est-ce donc que l'algorithme Round Robin ? Dis-je d'un air circonspect. Je m'en vais donc te l'expliquer, cher inséré le nom de celui qui va poser la question. Arnaud, c'est bon, ça m'arrive. Pour comprendre Round Robin, je vais me servir d'une analogique qu'on nous a enseigné Arnaud et moi quand nous étions en première année de licence informatique. Imaginez que vous avez un micro et une salle remplie de monde. Imaginez que vous devez faire passer ce micro à d'autres personnes de la salle afin qu'ils puissent s'exprimer. Le problème, c'est que vous avez un micro, mais une ribambelle de personnes. Donc comment utiliser le micro de sorte à ce que tout le monde puisse s'exprimer ? L'une des solutions serait de définir un temps de parole fixe à chaque fois que quelqu'un a le micro. C'est-à-dire, par exemple, pendant une seconde, je dis que la personne a le droit d'utiliser le micro. Donc je donne le micro à la personne, cette personne parle pendant une seconde, et dès que la seconde s'est écoulée, je prends le micro et je donne à la personne d'après. Si la personne n'a pas fini de dire ce qu'elle avait à dire, c'est pas grave. Elle retient là où elle s'est arrêtée et on lui repasse un micro une fois qu'on aura fait passer tout le monde dans la salle. Si on transmet cela à un ordinateur simplifié, la salle remplie de monde, c'est tous les processus qui sont en cours d'exécution dans votre ordinateur. La personne qui parle, c'est le processus qui est en cours d'exécution. Le micro, c'est la ressource, processeur, mémoire, carographique, disque dur, SSD, que le système d'exploitation va mettre à disposition du processus quand on lui donne l'autorisation. En gros, le système d'exploitation va tout mettre en œuvre, en mettant tous les composants nécessaires au bon fonctionnement du processus, tant que celui-ci a le droit de s'exécuter. Donc ici, c'est donner le micro et faire en sorte que les haut-parleurs puissent fonctionner. La personne qui n'a pas fini de parler et qui doit retenir là où elle s'est arrêtée afin de reprendre plus tard quand on lui redonnera le micro, c'est ce qu'on appelle la commutation de contexte. C'est lorsqu'on sauvegarde en mémoire l'état du processus, quand je dis en mémoire, c'est peut-être dans un disque dur par exemple, afin de le réutiliser plus tard quand on aura l'occasion de l'exécuter. C'est comme sauvegarder votre partie dans un jeu par exemple. Quand vous rechargez votre partie, vous reprenez exactement là où vous vous êtes arrêté, avec votre équipement, votre objectif en cours, etc. En somme, on met le processus en stase jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui et durant la mise en stase, on va faire sortir de la stase l'autre processus qui va être exécuté. Voilà Oran Robin. On définit un temps d'exécution assez petit afin d'avoir l'illusion du parallélisme. Le parallélisme, c'est pouvoir exécuter plusieurs choses en même temps. Pour un ordinateur, c'est pouvoir exécuter plusieurs processus en même temps. Pour notre exemple du micro et de la salle, c'est pouvoir avoir plusieurs personnes qui parlent en même temps. Bref, l'ordonnancement Oran Robin est défini comme suit. On définit un temps d'exécution, de préférence assez court, qu'on appelle le quantum. Ensuite, on parcourt un à un les processus qui veulent s'exécuter dans l'ordinateur. Chaque processus, on lui donne à profil les ressources mémoire dans le temps imparti du quantum. Et quand le temps est écoulé et si le processus n'a pas fini de s'exécuter, alors on fait une commutation de contexte et on passe au processus après. Enfin, quand on a fait le tour de cette liste de processus, on revient au début et on fait exactement les mêmes étapes. Passer en revue les processus, leur donner les ressources, passer en stase si nécessaire, etc. Et tout ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de processus à exécuter dans notre liste. Donc en délire, oui, la boucle est infinie. Bref, on ne va pas entrer dans le détail sur le fonctionnement de cet ordonnancement. On a montré un exemple d'illusion du parallélisme, mais Oran Robin n'est pas le temps à le faire. En général, on a bien expliqué, enfin j'espère, ce qu'était l'illusion du parallélisme. Mais un système d'exploitation va utiliser un ensemble de méthodes d'ordonnancement qui, combiné, va produire une gestion des processus optimisée et toujours en accord avec ce principe d'illusion du parallélisme. En gros, un ordonnancement est un mix de plusieurs méthodes de gestion de processus utilisées au bon moment. Vous voyez, je dis la vérité, je dis la vérité. Non, non, je dis la vérité, je dis la... Oh non, la police, vous devez fuir. J'aime bien la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre car j'aime bien dire le nom, car c'est stylé. Quand je vais ici, je m'amuse à répéter basilique du Sacré-Cœur de Montmartre tout seul ou à des gens dans la rue. C'est tout, donc on est venu ici pour rien en fait. Non, on est venu ici pour que je puisse dire basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.